La semaine commence hyper bien. Si vous avez suivi un petit peu sur Twitch notamment et si vous avez regardé la vidéo Une journée avec Silent Jill quand je suis allée chez elle, j'ai rencontré le couple qui gère la boîte Home Buy Us. C'est un couple hyper sympa, ils sont juste adorables, qui rangent chez les gens et qui proposent en fait une nouvelle organisation. Ils ont des solutions et des systèmes de rangement qui permettent de faciliter la vie et surtout en fait de rendre toute la consommation beaucoup plus simple et surtout de gaspiller moins parce que quand on voit par exemple dans une cuisine ou dans un cellier ou même dans une maison ce qu'on a et ce qu'on n'utilise pas, des fois on se rend compte qu'on achète des trucs pour rien. On laisse périmer des aliments par exemple, on utilise toujours les mêmes mugs, toujours les mêmes trucs. En fait on a trop et on se sert pas de tout. Vous savez que ça fait quelques temps que je suis dans une optique de moins consommer, que ce soit en termes d'alimentation, en termes de packaging, en termes de tout. Et je me suis vraiment rendu compte qu'à la maison on avait beaucoup de choses, soit qu'on nous donnait encore aujourd'hui malgré tout, même si je refuse beaucoup de choses, il y a toujours des choses qui arrivent à la maison, que ce soit de par Henri ou par moi, des choses aussi qu'on achetait mais qu'on oubliait qu'on avait. Le fait qu'on soit souvent absent, ça aide pas non plus parfois juste à s'organiser en termes de nourriture, savoir ce qu'on a, ce qu'on n'a pas, ce qu'on garde. Avec Henri on a vraiment envie de vivre avec moins. Ça c'est une volonté qu'on a tous les deux, mais parfois c'est un petit peu oppressant de tout sortir et de voir tout ce qu'il y a et tout ce qu'il faut ranger. Quand je suis allée chez Jill et que je les ai rencontrés, et quand j'ai vu les solutions de rangement qu'ils proposaient, moi ça m'a fait baver. Vous savez que j'adore le tri, j'adore le rangement. Du coup quand ils m'ont proposé de venir à la maison pour nous aider et pour nous proposer d'autres idées, d'autres solutions de rangement, j'ai dit oui. Donc en gros ils sont venus il y a quelques temps pour faire un petit peu l'état des lieux et ils nous ont dit que c'était pas si pire. Donc moi j'étais vachement contente parce que je me suis dit ah putain ouf en fait je suis pas la pire quoi. Mais qu'effectivement il y avait des choses qu'ils allaient pouvoir améliorer. Là je vais vous montrer un petit peu sur quoi on part et comment ça avance en fait. Jilly est perdu parce qu'ils sont en train d'installer tout ce qu'ils ont ramené. Alors en fait ils m'ont expliqué qu'ils ramenaient plus que ce qu'ils vont vraiment utiliser pour faire la meilleure organisation possible. Et vous pouvez voir que jilly est un peu perturbée. C'est la dernière fois qu'on voit cette étagère. Alors je savais que ça allait être le bordel mais là j'ai honte. Tu sais quand tout est sorti tu te dis mais comment est-ce que je fais pour avoir autant de choses dans ma maison. Non mais là ça fait peur. On dirait une surconsommation terrible là. J'espère que ça va rentrer. C'est génial ça. Donc là ils viennent de prendre une pause. Ils sont partis déjeuner mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Alors il y a plein de choses en fait qu'ils vont pas utiliser pour chez nous. Et des choses en fait qu'ils utilisent chez leurs clients globalement. Parce que moi j'ai demandé en fait principalement à ce que les rangements qu'on allait avoir à la maison soit en bois plutôt qu'en plastique. Parce que c'était un choix de notre part avec Henri. Donc là ce qu'il faut voir c'est que Zahier maintenant tout est vide ici. Donc là ça fait vachement de place et tout. C'est un truc de fou. Il y a plein de trucs qui vont bouger. Franchement je suis... Bon là faut pas trop regarder. Faut faire comme s'il y avait pas tout ça. Mais en vrai il va y avoir énormément de changements. Et là je fais un petit peu abstraction pour essayer de pas de pas péter un câble. Mais ça commence à se ranger. Donc tout ça c'est déjà une partie de ce qui va être donné en fait. Donc soit de la vaisselle qu'on avait depuis longtemps, de la vaisselle dépareillée, des choses qu'on nous a donné. Bon il y a des trucs dont je me sépare parce que juste je m'en sers pas hyper souvent. Mais là déjà tout ça, ça va partir. Ça sera pas jeté, ce sera donné. Donc c'est quand même chouette. Mais déjà tout ça, ça part. Bon il est 8h15. Ça va être trop bizarre. Ce matin je me suis réveillée plus tôt, assez naturellement. Donc je me suis dit bah écoute, lève-toi, t'es réveillée. Ça sert à rien de rester couché. Et je découvre avec plaisir et bonheur ma cuisine rangée ce matin. Alors c'est pas terminé parce qu'ils ont pas encore fini toute la cuisine. Sachant que je vous ferai un full tour de la cuisine quand tout sera fait. Donc ce soir je suis déjà tellement soulagée. j'en ai rêvé cette nuit, c'est pour vous dire. Je suis trop contente. Bon après bien sûr c'est encore un petit peu le bordel parce qu'il y a pas mal de choses encore à ranger. Donc notamment tout ça, tout ce qu'il y a ici également. Et donc là on est encore un petit peu dans les cartons. Mais normalement ce soir ça sera terminé et je vous montrerai le contenu de ce coffre. Donc normalement ce soir la plus grosse partie de la cuisine sera faite. J'ai vraiment hâte de vous faire, de vous montrer ça en fait quand ce sera fait. j'ai trop hâte. Je suis super excitée vraiment. Viens. Viens voir. Il y a des bonbons ? Il y a des bonbons. Ça c'est juste pour toi regarde. Ta bonbonnière Henri. Si ça c'est pas beau. C'est trop cool. On a été t'en racheter ce matin exprès. C'est trop chouette. Voilà. J'avais que cette sorteur donc on espère que c'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Alors ça va. T'es contente ? Sous-titrage ST' 501 Donc là Home Buyers a quasiment tout terminé. En fait en tout cas ils ont terminé la cuisine. Donc je vais vous montrer. Je vous montrerai ça un peu plus tard dans le vlog. Je pense demain matin quand tout le reste de la maison sera rangé parce que là c'est vrai que c'est pas encore terminé. Ils vont aussi faire une partie de l'entrée en fait ici. En fait on se rend compte vraiment qu'on avait trop de choses. On se débarrasse d'énormément de trucs. Donc là en fait il est déjà 15h47. La journée passe hyper vite. Moi je suis allée au sport ce matin. J'ai toujours un peu de boulot devant l'ordi là et j'ai eu mon rendez-vous avec ma psy aussi. Voilà il y a encore pas mal de trucs, des cartons etc. Il y a encore du boulot. Il y a encore pas mal de petites choses à ranger mais là on arrive vraiment sur la fin. Là ils sont partis voir s'ils arrivaient à ajouter des trucs au conteneur et puis je crois qu'ils doivent aussi passer chez Ikea pour un petit meuble de rangement qu'on a besoin dans l'entrée. Genre un truc assez simple, assez basique voilà parce qu'on ne voulait pas non plus... En fait c'est ça on était un petit peu dans ce dilemme de est-ce qu'on achète en fait des nouveaux meubles vraiment coûteux, onéreux, qu'on va garder dans le temps, sachant qu'en fait ici on loue donc en fait il y a de fortes chances pour que les meubles qu'on achète ils ne servent qu'à cette utilité là en fait de rangement ici et si on part bientôt bah honnêtement ça n'a pas de sens d'investir dans un truc très très cher sachant qu'après on pourra sûrement donner parce que c'est des petits meubles assez faciles à construire et à donner. C'est des trucs assez utiles quoi. Du coup là j'ai une IGTV que je dois absolument terminer de monter pour HonestMind sur une co-création. Vous savez je sais pas si vous le savez mais en fait je fais des IGTV en fait pour HonestMind où c'est des créateurs et les créatrices des marques avec lesquelles on collabore, qui ont fait une petite interview finalement et c'est assez intéressant qu'on poste sur le compte Instagram donc faut que je termine celle-ci. Ce petit bonhomme c'est Nono ! Bonjour on se retrouve aujourd'hui c'est mercredi et donc je vais enfin vous faire le tour complet de la cuisine une fois du coup que Homebias est passé. Ils sont rentrés hier soir ils ont vraiment passé deux jours à la maison donc vous avez vu le avant et maintenant je vais vous montrer le après. Si vous me suivez sur TikTok et sur Instagram vous avez déjà vu les avant après je vous invite à aller suivre sur les comptes là-bas pour voir tout le contenu principalement souvent en avance. Donc dans les meubles qui se trouvent ici on a switché et les bouteilles sont désormais en haut c'est un petit peu plus lisible quand même c'est beaucoup plus clair et ils ont mis en fait tous les produits secs dans des bocaux sachant que moi mon but est de passer à du 100% vrac d'ici la fin de l'année donc je suis super contente parce que là on a les pots donc ici lentilles, riz noir, pâte. Là ils ont mis pâte, 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 pâte pour éviter ben voilà parce qu'on change souvent de type en fait de pâte donc voilà les pois chiches à l'arrière et le riz blanc. Dans ce premier tiroir ici ils ont mis des compartiments, c'est super pratique, des petits compartiments réglables en fait en fonction du tiroir et là dedans en fait on va mettre tout ce qui est un petit peu des trucs anecdotiques donc là genre je sais pas il y a des petites galettes de riz au chocolat, là vous allez avoir quelques bonbons, ici les petits gâteaux d'Henri, là je comptais mettre les barres protéinées, quelques noix etc ça c'est plus la partie genre en cas, chocolat, les frisques. Ici c'est pas rempli parce qu'on a juste pas fait les courses. Dans ce tiroir-ci j'ai donc du coup tous les médicaments et tous les produits des soins pour les animaux. En fait c'était toujours un petit peu éparpillé donc c'était pas hyper pratique, il y en avait un peu dans tous les sens. Donc là on a ici tous les petits sacs pour sortir Jelly, un compartiment avec les brosses, un compartiment avec tous ces médicaments. Ça c'est les médicaments qu'elle doit prendre en ce moment, d'autres petits soins, les friandises de Jelly, les lingettes et là les deux carnets de santé, celui de Jelly et celui de Nova. Donc là c'est tout trié ici. Ici on a donc tout ce qui va être alimentation pour Nova. Je travaille avec Kat pour l'alimentation de Nova et c'est vraiment top. D'ailleurs il faut que je lui en donne une. Donc là du coup il y en a un vide parce que je sais que je vais bientôt recevoir un autre colis. Voilà donc là il y a les pâtés et la petite balance pour peser. Ici en dessous on a tout ce qui est céréales, flocons d'avoine et tout. Donc là c'est un pot en plastique mais vous savez c'est cette ouverture là qui est hermétique du coup pour les céréales. Donc ça c'est vraiment top pour le vrac, c'est nickel. Ici on a la bonbonnière d'Henri. C'est vraiment le seul à manger des bonbons dans la maison. C'est quelque chose qu'on a quand même demandé parce que voilà c'est mieux que ça soit là que ça traîne. Ici on a réutilisé deux petits porte-documents que j'avais déjà et que j'utilisais déjà comme ça. Ici pour mettre tout ce qui est oignons, échalotes, ail, etc. Et là pour mettre les pommes de terre. Donc moi c'est nickel. Dans ce tiroir-ci on a les gourdes finalement qui nous restent. Alors on a fait un énorme tri. Il nous en reste beaucoup moins qu'avant. On en a quasi pas là par rapport à ce qu'il y avait il y a quelques temps. Donc moi j'ai gardé un thermos, une gourde et puis deux petits tumblers. Et puis là il y a les petits chèques de prod pour Henri. Dans ce tiroir-ci c'est le tiroir apéro. Donc on a mis les chips, on a mis ici les petits cure-dents tous rangés là, les dessous de verre, les trucs pour les glaçons et tout. Donc ça c'est vachement bien. Et ici on a mis du coup le stock de tout ce qui était lait. Lait d'amande pour moi et lait normal pour Henri. Et donc c'est dans la cuisine que vraiment ça devient hyper intéressant. Donc je pense que vous vous souvenez du premier tiroir. Je vous le montre maintenant. Donc ça c'est le premier tiroir. Donc on a tout changé. Pareil avec les petits compartiments où il y a tous les compléments alimentaires. Ici vous avez les petites pastilles waterdrop. Là donc il y a tous les compléments alimentaires que je prends. Donc je les prends pas tous toujours en même temps. Mais en tout cas ils sont tous là. Donc c'est vraiment trop bien. Dans ce deuxième tiroir, c'est sûrement mon tiroir préféré. C'est le tiroir avec les thés. Donc là on a une boîte qui se ferme par rapport à mon ancienne avec les thés en sachets. Et là on a vidé tous les thés que j'avais dans des sachets un peu plus grands pour les mettre dans des dans des petits pots. Donc on a derrière la jasmin, digestion. Là c'est calme et sérénité. Ici verveine. Et puis on a un pot de matcha également. Et là on a tous les ustensiles pour le thé. Dans le dernier tiroir ici et bien il y a toutes les conserves et tous les tupperware dont je me sers très souvent quand je fais du meal prep ou quand je conserve en fait des aliments qu'on a fait la veille etc. Il faut savoir que ça c'est vraiment le tiroir que j'aime le plus sûrement parce que je m'en sers énormément. Donc là on a toutes mes anciennes messengers que j'ai depuis super longtemps que j'utilise par exemple pour faire tout ce qui va être les pickles etc. Donc ça c'est trop bien. Ici c'est pour faire par exemple les petits muesli de la veille et tout ça c'est vraiment trop cool. Et on leur a demandé de reprendre aussi vous savez les tupperware de chez IKEA en verre. La seule différence c'est que je leur ai demandé de prendre vous savez les petits tops comme ça en plastique avec des couvercles comme ça parce que j'ai remarqué que ceux qui étaient en bois en fait ils avaient tendance à pas être super hermétique et à pas hyper bien conserver les vêtements donc là j'ai préféré partir sur du plastique parce que mine de rien ça conserve quand même mieux je trouve en termes d'hermétique. Voilà ici ils ont mis du coup le café dans un petit bocal. Là ça a pas mal changé aussi parce que rappelez-vous j'avais acheté il n'y a pas si longtemps un meuble en fait pour mettre les épices. Finalement il s'est avéré que c'était pas si pratique que ça donc du coup ils ont proposé cette option des plateaux tournants avec le sel, le poivre, enfin vraiment des trucs qu'on utilise souvent quand on cuisine et puis ici plutôt les sauces donc les huiles, les sauces soja, tout ça, l'huile d'olive, toutes les types d'huiles que parfois en fait j'utilisais même pas parce que je voyais pas. Derrière bien au fond on a un petit rouleau d'essuie-tout qu'on utilise très peu mais bon il est quand même là. Au dessus du micro-ondes j'avais un petit panier comme ça et je me suis dit que ce serait cool qu'on mette les oeufs. C'est quand même quelque chose qu'on mange souvent des oeufs et l'avantage c'est que sur ceux qu'on achète il y a toujours la date de péremption donc du coup c'est pas dérangeant qu'il n'y ait pas la boîte. Bon là vous n'êtes pas prêts pour ce placard je pense. Voilà donc c'est le placard à épices où tout a été sorti des boîtes rangées et triées en fonction de la date de péremption également. Bon il y a de la date de péremption sur tous les produits mais bon. Donc là c'est l'occasion pour moi de racheter aussi ceux qui me manquent, ceux que j'ai plus. Ce placard là-haut ne servait qu'à ça, qu'aux épices comme ça. On pouvait rien en faire d'autre à part ça donc je suis contente que ça soit rangé. Ici énorme changement également. Vous vous souvenez qu'il y avait toute la nourriture et puis là en fait on se retrouve avec toutes les poêles et les casseroles. Ils ont mis en fait un petit bac comme ça pour les poignets donc ça c'est super pratique. C'est vrai qu'en fait c'est pas hyper pratique d'avoir la nourriture là. Je vais vous montrer où on l'a mis mais là c'est vraiment toute la partie casserole, ustensile de cuisine et tout donc pareil j'ai fait un tri là dedans. Dans le premier tiroir on a donc toujours les couverts. On a fait un énorme tri de ce qu'on avait, de ce qu'on gardait, de ce qu'on gardait pas. On s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de choses en double donc on a tout bougé, tout changé. Ici c'est un petit peu des restants donc il nous restait encore un peu d'aluminium, un peu de papier cuisson qu'on n'utilise pas très souvent mais qui sont là. Là elle a mis toutes les solutions pour conserver les vêtements mais plutôt écologique donc les bivraps etc. Dans la partie du milieu on va avoir du coup les assiettes, les bols, les coquetiers, les tasses comme ça, les bols un petit peu plus grands. On a aussi fait un tri là dedans pour que ça soit plus ou moins la même chose et puis une fois qu'elles sont trop abîmées on les changera mais pour l'instant c'est ok. Donc dans le dernier tiroir on a mis toutes les conserves alimentaires et tout ce qui se mangeait en fait mais qui était à la base dans ce placard là. Donc là voilà vous avez les conserves, je vais pas vous faire tout le tour. Il y avait pas mal de choses à jeter malheureusement également. Ici en fait ils ont mis des petits pots donc sucre de fleurs de coco, sucre de canne, sucre glace et sucre fin. Donc là il y a tous les sucres. Là c'est la T65 mais je pense que j'aurai d'autres pots avec les autres farines qu'il fallait que je rachète dans tous les cas mais que je voyais plus parce qu'en fait simplement je voyais que dalle en fait dans ce placard donc là au moins c'est super clair et je vois tout. Là haut ici on a tous les verres. Pareil on a fait un énorme tri et là c'est vraiment le bonheur pour moi parce qu'on a les bols, les saladiers et ici enfin ça y est j'ai tout mon placard à pâtisserie avec du coup mes ustensiles, mes plats, mes moules à gâteaux etc. J'en pouvais plus parce que j'avais vraiment aucun espace pour ça et donc là c'est tout là donc je suis trop contente. Sur le plan de travail aussi tout a été un petit peu trié et changé en fait on a jeté beaucoup de choses, donné beaucoup de choses. Ils ont mis le reste de savon qu'on avait pour les mains dans un bocal comme ça je pourrais aller en acheter en vrac. Ici pareil on a fait un énorme tri dans tout ce qui était ustensiles de cuisine. On n'a gardé vraiment que l'essentiel. Et le changement vraiment hyper satisfaisant, je vais vous le montrer, c'est celui-ci. Donc vous savez dans une précédente vidéo, je me demande si c'était pas l'année dernière, j'avais déjà fait un tri de sous l'évier mais honnêtement pas comme ça clairement. Enfin je pense que j'avais juste pas la technique pour le faire bien. Il y a JJ qui est en train de manger là du coup vous l'entendez. Donc en fait ici ils ont mis des tiroirs, je savais même pas que ça existait, qu'on peut coller en fait contre la paroi et en fait dedans ils ont mis donc là les trucs pour la vaisselle. Ici tout ce qui était textile, donc les petits chiffons, les essuies, les petits trucs en microfibre pour nettoyer dans mon bureau, c'est vachement pratique et tout. Ici on a donc les sacs poubelle. Là on a les tablettes pour le lave-vaisselle. Donc on en a des anciennes et des nouvelles en fait parce que moi j'utilisais celle-ci. Vous savez c'était les springs, c'était les écologiques. Il en restait quelques-unes, entre temps on en a racheté d'autres. Derrière on a tout ce qui est savon Marseille, cristaux de soude, etc. Et là on a un plateau tournant qui est vachement bien. Les trucs qu'on utilise en fait pour la maison, ça c'est quand malheureusement un jour on a eu des mythes alimentaires. J'ai cru crever. Bon on l'a toujours, ce qu'on sait jamais. Beaucoup de vinaigre principalement. D'autres trucs qu'on avait, la terre de saumière, etc. C'est des trucs de la vie quotidienne. Là on a les trucs pour les poils. Derrière on a les piles à trier. Voilà on a mis là-bas du backup. Bon là on a mon savon pour faire la vaisselle. Et donc là-haut bah en fait on n'a pas pu ne pas conserver l'espace. Donc on a un petit bloc comme ça avec les blenders à l'intérieur. Ici on a les... J'arrive pas, je suis trop petite, mais vous voyez les planches, les présentoirs à gâteaux, XI, mixer, batter. Et là du coup on a les autres boissons, les trucs pour faire des mousse commune parce qu'on a des tarés du mousse commune. Donc en fait on a tout ici. Voilà. Et là-haut c'est super cool, ce sont les réserves. Donc je vais en descendre un pour vous montrer. Donc en fait dans la réserve c'est des choses qu'on a en plus. Donc par exemple là on a de l'huile d'olive, foison, encore des compléments alimentaires. Ici bah on a toujours du thé qui restait. Là encore du café, enfin tout ce genre de choses. Et donc l'idée c'est que bah une fois qu'on n'en a plus en fait là-dedans ou dans ces choses-là, bah on reprend ici pour en remettre en fait. Voilà c'est histoire de toujours avoir un petit stock entre guillemets. Surtout que là en fait tout ne rentrait pas dans notre organisation. Ah oui je vous ai pas montré aussi. Ici en fait on a donc les bols, les mugs et on en a beaucoup 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 donné puisqu'il reste ça. Et ici c'est trop bien parce que c'est un plateau petit-déj. Alors oui on a du Nutella parce qu'on a un pote qui nous en a amené un jour pendant un brunch. Donc on l'a gardé. Normalement j'en ai pas voilà. Parce que c'est pas forcément le truc que j'ai à la maison vous le savez. Mais ici on a donc ce petit plateau tournant en bois avec tous les trucs pour le petit-déj. Et là les petites cracottes. Donc voilà je suis trop contente. C'est trop bien. Et donc en fait bah ça ce système de réserve avec ces pinces magiques là qui sont hyper bien. Et bah ça part là-haut. Voilà comme ça c'est beaucoup plus simple. Autre chose que je vous ai pas montré, ils ont réussi à trouver exactement le même bac que celui qu'on avait pour Jelly. Donc pour les croquettes. Donc là on a les croquettes de Jelly, les croquettes de Nova. C'est vraiment pratique. Voilà là c'est mon petit escabeau pour utiliser quand je monte dans la réserve par exemple. Et ici pareil on a acheté ce joli coffre que je trouve vraiment très beau qui vient de chez Maisons du Monde. Voilà pour une fois on n'a pas eu souci. Mais c'est parce que je pense que c'est pas nous qui avons acheté. Donc on a eu de la chance. Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc déjà ici on a mis les croquettes de Nova parce qu'en fait sur la table, sur notre table à manger, ça nous saoulait un peu en fait qu'il y ait toujours les croquettes de Nova sur la table. C'est pas terrible. Donc du coup je voulais un espace en fait un petit peu plus haut pour qu'on puisse mettre en fait ces croquettes sans que Jelly y ait accès. Et donc dans ce coffre, et c'est pour ça que c'était important qu'on ait ça, il fallait libérer de la place. On a un vrai problème d'addiction ici. Donc ce sont nos jeux de société. Il faut savoir que vraiment le coffre est quand même assez profond. Et donc c'est tous nos jeux de société. Voilà, ici on a un jeu de pétanque. Et puis là on a tous les jeux qu'on utilise. Il faut savoir qu'Henri a un vrai problème d'addiction avec les jeux de société. Moi aussi mais beaucoup moins qu'Henri quand même. Donc voilà, on voulait un endroit pour tous les mettre parce que on adore ça. En vrai on y joue souvent. Et du coup on en a beaucoup. Voilà, on en a beaucoup. Ils sont tous ici donc Mysterio, le Colon Katan, tout. Codenames, bref. On en a pas mal. Les Time's Up, les Jungle Speed. Bon, on en a beaucoup. Donc ils étaient dans les deux derniers tiroirs ici. Et du coup c'était pas du tout pratique et pas logique parce que bah on avait encore de la bouffe et des choses comme ça à mettre. Et donc là bah c'est ici. Et comme ça, bah Nova elle peut venir se mettre là. Bah d'ailleurs je vais lui donner sa pâté donc je vais vous montrer. Moi elle s'est pas encore tout à fait habituée à ce que sa bouffe se retrouve sur le coffre. Mais nous on préfère parce que déjà, c'est plus adapté pour elle parce qu'elle aura toujours de l'espace ici. Avant faut savoir qu'elle était tout le temps là. Et c'était pas pratique parce que franchement c'est pas hyper cool d'avoir un chat sur la table quand on mange et tout et qu'il vient bouffer ses croquettes à côté de toi. Et ça du coup c'est complètement autre chose pour quelque chose dont je vais vous parler maintenant. Comme ça ce sera fait. Qu'il fallait que j'achète. Voilà. Donc c'est des choses qu'on a trouvé chez Ikea et qui serviront pour plusieurs fois. Et du coup je vais me faire un café. Il y a quelque chose que vous nous demandez depuis des années en fait. Quelque chose qu'on pensait pouvoir faire l'année dernière et l'année encore d'avant. Mais avec le Covid c'était impossible. Si vous avez déjà suivi les vlogs, si vous avez déjà suivi les lives sur Twitch, j'en avais déjà parlé. Mais je sais que vous étiez hyper nombreux et nombreuses à nous demander de faire un pop-up store en Belgique. Et croyez moi, c'était vraiment prévu depuis deux ans. Et puis avec le Covid ça a été bien sûr impossible. À un moment je me suis même dit que le projet allait s'annuler parce que vraiment je voyais pas le bout du tunnel. Et puis on arrive enfin à s'en sortir et donc j'ai la joie et le bonheur de vous annoncer officiellement l'ouverture de notre pop-up store à Bruxelles du 1er au 3 avril. Le pop-up store du coup aura lieu le vendredi, samedi et dimanche. Je vous laisserai toutes les informations importantes concernant les horaires, concernant les jours et le lieu dans la barre d'infos. Je vous mettrai l'événement Facebook comme ça vous avez toutes les infos. Le vendredi de 11h à 19h et le samedi et dimanche de 10h à 18h. C'est dans la verrière du concept store Mieux qui se trouve rue du Noyer à Bruxelles. Toutes les infos sont dans la barre d'infos. Le lieu est canon, la boutique est trop belle et correspond grave à nos valeurs avec Lees & Clouds donc on est trop content de pouvoir faire le pop-up store là-bas. En gros pour la petite histoire, la première fois que je suis arrivée à Bruxelles, je suis passée devant cette boutique et je suis rentrée. Et j'ai kiffé parce que ça ressemblait exactement à ce qu'on faisait sur Lees & Clouds et je m'étais toujours dit si un jour on doit faire un pop-up store on le fera là-bas. Parce que ça se rapproche vachement de ce qu'on aime nous et de ce qu'on fait. Et donc c'est trop cool parce que deux ans plus tard on peut enfin faire le pop-up store chez eux et je suis ravie de ça. Donc je serai sur place les trois jours, on vous emmène des stocks de ouf, on vous emmène plein de produits que vous connaissez pas. Vous allez voir vraiment on s'est donné à fond sur ce pop-up store, j'ai hâte de tout vous montrer. J'ai hâte de vous rencontrer, je sais que pour beaucoup d'entre vous c'est frustrant de voir que les pop-up stores, les événements ont toujours lieu dans les mêmes endroits. Donc Paris, Lyon, en tout cas majoritairement en France. Et je voulais absolument en fait faire un pop-up store en Belgique parce que moi ça fait deux ans que j'habite ici. Et j'ai une grosse communauté ici et ça me semblait vraiment normal aussi de pouvoir vous apporter ça. Et de vous rencontrer aussi ici sachant que j'ai jamais fait d'événements en Belgique comme ça donc je suis trop contente. Je crois que la dernière fois que j'ai fait un événement pour rencontrer des gens en Belgique c'était la signature de mon livre je crois. Donc ça date maintenant, ça fait grave longtemps. Donc je suis trop 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 contente de pouvoir vous annoncer ça, voilà. Donc c'était la petite annonce du jour et je suis trop contente. Et vous n'êtes pas sans savoir que dans ce vlog on va également fêter mon anniversaire. Oui parce que j'ai 27 ans dans deux jours. Ça va être un peu spécial pour moi cette année mon anniversaire. Je vous expliquerai un petit peu plus en détail pourquoi, du comment, vous allez voir. En tout cas je pars à Paris demain parce que c'est la PO Party. Donc en fait vous savez mon agence organise en fait normalement une fête annuelle mais avec le Covid, bien sûr ça a été reporté. Donc en fait là ça y est, ça se passe enfin. Et c'est une soirée sur le thème de Alice au Pays des Merveilles mais version Tim Burton. Ma vie, d'accord. Donc j'ai commandé mon costume, il est arrivé ce matin, tout se goupille extrêmement bien. Faut que je l'essaye là. Je peux pas vous le montrer tout de suite parce que bon je veux le full look. Donc voilà j'ai ma valise à faire, mes affaires à préparer parce qu'après je pars à Lyon pour mon anniversaire. Bref vous verrez ça dans ce vlog, il va être hyper long ce vlog, ça va être insupportable. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Bref je vais faire à manger. Peut-être que je vous retrouve cet après-midi mais pas sûr sinon on se retrouve demain. Bon malheureusement Jelly est encore un petit peu malade. Elle est venue nous réveiller cette nuit donc quand elle fait ça c'est qu'elle est vraiment pas bien. Mais bon ça a l'air d'aller mieux mais regardez la défaite. On a acheté des nouveaux coussins, enfin des nouvelles housses de coussins. Parce qu'en fait les nôtres étaient un peu vieilles. Mais sauf qu'en ce moment c'est la mue donc je vous laisse apprécier ça. Qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce que je fais de toi ? Et la deuxième est ici. Ouais voilà. Attendez elle fait toujours du bruit quand je fais ça. Regardez ces petites pattes. Elle s'est mise toute seule je tiens à le dire. Bon je te laisse, je te laisse. On se retrouve à l'agence à Paris. J'avais zappé de sortir ma caméra mais la voici. Donc ce soir c'est la P.O. Party ce qui fait que tout le monde est là. J'ai l'impression que c'est une vaste colonie de vacances. On va tous partir pour prendre un bus là pour aller dans un château pour se préparer. Non mais elle est insupportable. Non mais tout le monde est excité et moi je suis en PRS parce que j'ai l'impression de ne pas avoir assez dormi. On va s'amuser, on va s'amuser. On va s'amuser, ça va être très cool. Elle a dit au fond comme les sales gosses. Ouais voilà les cancres au fond du bus. J'ai un bus quoi à l'époque j'allais jamais au fond j'étais martyrisée. Bah moi aussi. Mais personne n'y allait. On est vraiment le club où on était devant. Au traitement, moi je me rappelle quand j'avais eu juste les antidueurs. Regardez là. Attendez faut lui faire de la lumière. Enjoy phoenix fait du daily vlog. Enjoy vlogging. Bon bref là on arrive bien. Non mais regardez moi j'ai les deux assistants. C'est n'importe quoi donc on arrive là. On arrive mais 3 assistants mais c'est infernal. J'ai une envie de pisser je vais mourir. Ça va ? Salut toi ! Oui c'est bon. Je viens d'arriver dans la chambre. Vous êtes pas prêts c'est ouf. Je vous montre du coup à quoi ressemble. Donc là on a un salon. Bah magnifique. C'est trop beau. Bah il y a eu des petits produits etc. Parce que bah on est en mode. Bah c'est voilà c'est la PO party. Donc avec les partenaires avec lesquels on travaille pendant l'année. Donc là bah il y a Naturel Mojo. Ici c'est Shorescope avec qui je travaille pas encore mais c'est cool. Ici on a Sunday Riley. Donc là je vous montre. C'est magnifique la chambre. J'adore. Regardez la vue sur les jardins. Je suis choquée. Et en fait. Ah bah voilà. Je découvre en même temps que vous. Je sais pas pourquoi. Je découvre en même temps que vous. Oh putain attendez. Je suis pas bien là. What the fuck ? Oh attends c'est chelou là. Attends. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ok. Ah ouais d'accord. Donc là il y a genre. Mais c'est quoi cet endroit ? Alors ici je me sens pas hyper bien par contre. Attendez. Et là c'est quoi ? Oh mais non. Oh mais non mais c'est quoi ça ? What the fuck ? Oh mais attend mais c'est quoi cette chambre de folie ? Pourquoi je me sens bizarre dans cette pièce ? Je me sens pas hyper à l'aise. C'est bon. C'est très bizarre. Ok. On a même des petits cadeaux et tout dans la chambre. C'est trop mignon. Franchement c'est adorable. Un truc si grand. Je suis seule pour une nuit. Genre là les gars c'est... Le truc fait la taille de 4 maisons. Genre c'est plus grand que chez moi. C'est incroyable. Et donc du coup ici en bas il y a la salle de bain. Hop. Avec une baignoire. C'est très cool. Qui a tapé à ma porte ? Un petit instant couché de soleil de qualité. C'est trop beau. Je pars faire mon lame chez Richard. Quelle vie de princesse. C'est un effet spécial. Ah ouais mais toi tu l'as tellement bien. Incroyable. C'est trop beau. C'est magnifique. Attends j'ai la pression du coup. Ouais t'as trop de pression. T'as pas le droit. Comme t'as pas du gloss en 2018. T'as pas le droit de te foirer. Où je t'avais maquillé. Pis que tout le monde avait dit c'est horrible. Ah bon ? Qui a dit ça ? Oui mais tu sais ça faisait très bizarre. Parce que bah c'était un peu... En toute sobriété. Les cheveux on dirait un fou. Je sais plus les toquilles. Non mais ça c'est iconique. La sobriété. La sobriété. Pis cette taille de gueule surtout. Oui hein. Franchement. Sans chirurgie. Hum... Hum. Hum. Hum ! Hum ! On est extrêmement pivotés la. On part sur une vraie... Vraie de cœur. Ah oui, par contre, il est froid, là. On part sur un changement de tenue pour la deuxième partie de soirée. Cette robe, je la traîne dans mon dressing depuis super longtemps, et à chaque fois je me dis qu'il faut absolument que je l'utilise pour un événement, et puis je n'ai jamais eu l'occasion, et puis là, l'occasion s'est prêtée, puisque dans une heure, j'ai 27 ans, donc je me suis dit, vas-y, c'est l'occasion. Bon, il est 10h30, nous sommes actuellement le 18 mars. J'ai donc... Alors pas encore officiellement 27 ans, j'aurai 27 ans à 18h. Voilà, donc là, j'ai encore un peu le temps. Regardez ce magnifique manteau que j'ai acheté à un vide-dressing la semaine dernière. C'est un Gérard d'Arel. Je l'ai payé 150€, je ne sais pas combien, mais regardez la beauté, on dirait Matrix. Je l'aime trop. Il est trop beau ce manteau. Bon, blague à part hier, j'ai vraiment passé une trop bonne soirée. C'était trop cool. Il y avait vraiment une bonne ambiance. Bon, on s'est couché à 4h du matin, c'est pour ça que là, j'ai très mal à la tête, parce que j'ai abusé de la boisson comme on dit. Mais c'était super cool. Ça m'a fait plaisir en fait de passer du temps avec des gens que je ne vois pas souvent et je me rends vraiment compte qu'il y a des personnes avec qui je m'entends bien et ça me fait juste plaisir et c'est trop cool. Enfin, c'est vraiment chouette. J'ai quand même pris le temps de me pimper ce matin, même si j'ai dormi que 3h parce qu'on s'est couché... Enfin moi, je fais toujours partie de la team de ceux qui vont se coucher en dernier. Donc je me suis couché à 4h du matin et je me suis levée à 8h30 parce que mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer pour mon anniversaire. Donc voilà. Du coup, là, on va reprendre le bus pour repartir sur Paris parce que là, on est en région parisienne, donc là, on a encore de la route à faire. Et puis moi, dans la foulée, je prends un train pour descendre à Lyon où Henri me rejoint et ce soir, je fête mon anniversaire avec ma famille. Donc du coup, je vous montrerai ça. Donc hier soir, on a fêté mon anniversaire, mais officiellement, c'est aujourd'hui. Donc je suis contente parce que c'est la première fois depuis des années que je fête mon anniversaire en famille. Ça faisait quelques années que j'avais perdu ce réflexe, en fait, d'être à Lyon ou avec ma famille. Le jour de mon anniversaire, généralement, en fait, j'avais toujours des gens qui préparaient des trucs ou moi, je préparais des trucs ou j'étais avec des potes ou avec mon mec ou voilà. Mais ça fait longtemps que j'ai pas fait juste un anniversaire en famille, simple et en famille. Et en fait, tout ça pour dire que je voulais vous en parler vite fait parce que j'ai l'impression que, rapidement en fait, mais depuis quelques années avec la montée en puissance des réseaux sociaux, j'ai l'impression qu'en fait, c'est devenu normal de faire un truc de ouf pour son anniversaire. Genre limite My Sweet Sixteen que tu regardais sur MTV quand t'avais 14 ans. J'ai l'impression que c'est un peu ce qui est en train de se passer dans la vie actuellement et qu'en gros, il faut limite avoir le plus gros anniversaire, le plus gros cadeau, la plus belle soirée, la plus belle tenue, la plus belle photo. Et en vrai, est-ce que c'est vraiment important ? Je sais pas. Et en fait, cette année, j'avais juste envie de faire un truc plus simple. Après, j'ai 27 ans donc c'est pas hyper fun comme âge. Donc j'avais juste envie d'un truc plus posé, voilà, je pense. Et je crois qu'on a pas besoin de faire un truc de ouf pour avoir un bel anniversaire. Et la taille de la soirée de ton anniversaire ne définit pas, en fait, si tu vas passer une meilleure année ou pas. Mais voilà, genre, je voulais juste dire ça, que je ressentais ça depuis quelques années, la pression de faire un truc de ouf pour mon anniversaire alors qu'en fait, c'est pas la peine, c'est pas obligé. Et voilà, donc bref, j'ai mal à la tête là, putain, pourtant j'ai pris un Doliprane, mais là ça va être compliqué. Je pense que je vais mettre mes lunettes toute la journée, voilà, ça va finir comme ça, j'ai mal aux yeux. En vrai, là, je suis pas encore en retard donc il va falloir que je descende parce qu'on va prendre le train à 10h30. Le train, qu'est-ce que j'ai dit ? Le bus à 10h30 pour rentrer sur Paris. Let's go. J'adore cette tête, tu la sens ? Et encore, je suis assez fraîche en vrai, je me suis fait une gueule. Parce que je me suis dit, Marie, respecte-toi, c'est ton anniversaire quand même, allez, fais-toi une gueule. Puis je vais voir Henri, donc j'ai pas envie qu'il me dise... Je suis désolée, j'ai pas vraiment de... Oh, j'ai mal à la tête, putain, regardez-moi la beauté de cet endroit. J'ai même pas vraiment pu profiter au final de cet endroit, mais regardez comme c'est beau. Un petit golf, j'ai vu des gens golfer ce matin. J'étais en mode, ah putain, si je savais golfer... Mais je ne sais pas golfer. Let's go, c'est mardi, putain, c'est mardi. Patrick Sébastien, sort de ce corps. Marie, on avait dit 27 ans, plus de Patrick Sébastien. Allez, Marie, bouge-toi. Bon, je peux pas plus charger que never. J'ai eu un trop beau cadeau d'aniversaire, je suis super contente. J'ai eu un petit sac Stella McCartney et il est en cuir recyclé, donc je suis grave contente. Merci beaucoup. Elle les a pas encore mises. Je sais pas bien. C'est pas bien. J'ai pas pris l'eau et je suis sûr. J'ai pas vu. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Il y a plein de gens qui passaient, etc. Donc les gens ont été interpellés. Enfin, on leur a posé des questions. Anniversaire ! Joyeux anniversaire, Marie ! Joyeux anniversaire ! Bon, regardez où est-ce qu'on prend le petit déjeuner ce matin. Incroyable. On a notre petit déj. Et en fait, Henri a pris pour mon anniversaire une nuit à la Villa Florentine pour les Lyonnais. Je pense que vous connaissez. C'est ça. Et en fait, ça donne sur tout Lyon. Et c'est trop beau. J'avais jamais été. Quand t'es Lyonnais, en fait, tu viens pas dormir là, concrètement. Mais c'est trop beau. J'aime ma ville. Regardez comme c'est beau. C'est incroyable. Donc du coup, on va prendre le petit déj là avant d'aller bosser au bureau. Trop beau. Bon, vous savez, en fait, on a grandi encore l'équipe. Donc du coup, là, on change tous les bureaux une nouvelle fois. Donc du coup, ces bureaux-là, je vais les mettre en vente sur Instagram. Si jamais ça vous intéresse, dites-moi parce qu'on en a plus dans la 6 et ils sont tous 9. Mais on peut pas les garder. C'est juste que là, on a trop de monde. Donc il faut qu'on change les bureaux. Bon, il est 18h. Et ça y est, j'ai passé toute la journée avec mes parents ici à refaire tous les bureaux. En fait, pour la petite explication rapide, les bureaux qu'on avait jusque maintenant, n'étaient pas assez grands et surtout pas assez pratiques par rapport à ce dont on avait besoin. Donc du coup, on a décidé de changer en fait les bureaux. Et surtout qu'en fait, il nous en fallait d'autres parce qu'on agrandit encore l'équipe. Il y a huit bureaux dont un qui est vide pour l'instant, mais qui ne le sera plus dans deux semaines. Parce qu'on a une nouvelle personne qui nous rejoint dans l'équipe Leafs & Clouds. Donc voilà. Ça, je vous en ai pas parlé d'ailleurs, mais c'est la nouvelle box qui sort officiellement aujourd'hui d'ailleurs, à l'heure à laquelle vous regardez ce vlog. C'est la box du printemps à la française avec le petit pochon Verso. Comme ça, regardez comme elle est mime. Elle est trop belle. Je vous dévoile le contenu d'ailleurs sur mon Instagram en IGTV. Donc allez checker ça si jamais vous avez envie de savoir ce qu'il y a dedans. C'est une édition limitée et le lien sera dans la barre d'infos. Donc là du coup, comme c'est l'anniversaire de mon petit frère aujourd'hui, j'ai passé l'après-m'avec eux ici au bureau et on a mangé au resto donc c'était cool. Et là du coup, je rentre ce soir à Bruxelles. Henri est parti tout à l'heure aussi plutôt parce qu'il sera à Tomorrowland Winter ce soir. J'aurais pu aller avec lui, mais le truc c'est qu'en fait il va mixer donc ce soir et puis cette nuit en fait de 2h à 4h, ils nixent dans une boîte à l'Alpe d'Huez et donc après ils reprennent une voiture pour revenir à 7h du matin à Lyon pour reprendre un train pour Bruxelles. Et moi je me sentais pas de faire encore une nuit blanche avec tout le taf et tout ce que j'ai en ce moment donc c'était trop chaud. Du coup, il est parti tout à l'heure et là je suis toute seule au bureau et j'attends encore un petit peu avant d'aller prendre le dernier train qui est à 19h et qui arrive à 23h. Et en plus de ça, demain matin je stream donc du coup voilà, c'était plus simple que je rentre à la maison. Je vais pas mentir en ce moment, je suis un peu dépassée par la vie. J'ai l'impression que je touche pas terre, un peu comme si je survolais des parties de ma vie. Mais c'est parce que voilà, il y a toujours plein de trucs et c'est trop marrant parce que pourtant il n'y a pas forcément des nouveaux projets mais juste la vie en fait et le boulot et tous les allers-retours que je fais et le fait d'avoir deux vies différentes, une à Lyon, une en France et une en Belgique, c'est pas facile. Franchement c'est pas évident, après c'est un choix, c'est un choix de vie. J'aimerais que ce soit aussi simple simplement que de redéménager mais en fait je sais pas si vous connaissez ça mais effectivement le fait d'être un couple qui vient de deux pays différents, c'est pas évident des fois et même si on dit que la Belgique c'est pas très loin de la France et c'est plus ou moins comme la France et la France un peu comme la Belgique mais oui certes il y a beaucoup de similitudes entre les deux pays. En attendant c'est quand même deux pays différents et deux vies complètement différentes et donc il y a un moment où il faut faire un choix en fait entre la France et la Belgique et c'est soit moi je vis en Belgique soit Henri vit en France et dans les deux cas en fait ça complique toujours les choses parce qu'on a nos deux vies en fait dans nos deux pays différents donc c'est toujours un peu compliqué mais des fois ça rend les choses fatigantes parce que ça fait faire beaucoup d'allers-retours et même si comme vous le savez j'essaye d'optimiser au max mes allers-retours donc vraiment de réfléchir à comment faire et tout, mais voilà il y a toujours des moments où les allers-retours sont épuisants, sont fatigants et sont too much mais ça fait partie du deal qu'on s'est fixé avec Henri et ça fonctionne mais c'est vrai que des fois j'ai l'impression que je touche pas trop terre quoi. surtout que là en fait je rentre ce soir et je repars déjà mardi parce que j'ai un tournage à Paris mardi et mercredi, ensuite jeudi et vendredi on est en team building avec tout le bureau donc je suis de nouveau pas chez moi, je rentre chez moi pour le week-end et la semaine encore d'après je rebosse et je refais des allers-retours à Paris pour du taf. Non voilà c'est la vie mais c'est juste que des fois j'ai vraiment l'impression de passer ma vie dans le train et c'est chiant. C'est chiant parce que c'est beaucoup de moments passés seul et c'est pas des moments qualitatifs passés avec mes proches ou même mon mec quoi, ou mes animaux ou dans ma maison et donc je suis constamment dans les valises, des fois c'est un peu chiant. Je sais qu'il y a des gens qui kiffent voyager tout le temps tout le temps tout le temps et moi aussi je trouve ça fun, mais quand en fait tu rentres chez toi, tu refais une valise et tu repars, des fois genre ça fucked up aussi complètement toute l'hygiène de vie. Enfin avoir une hygiène de vie quand t'as ce rythme de vie c'est grave dur en fait de conserver les séances de sport par exemple, de manger correctement, de dormir correctement, d'avoir suffisamment de vie sociale, d'avoir suffisamment de moments calmes, de moments en famille ou des moments de réflexion ou des moments pour soi. En fait il n'y a aucune routine dans ma vie, j'ai zéro routine, ma vie n'est pas routinière absolument pas. Genre chaque journée est différente et donc ça me force à avoir une capacité d'adaptation hyper développée, mais c'est juste que pour avoir une routine et pour instaurer en fait un rythme de vie sain et productif et normal en fait, c'est vachement compliqué et là par exemple le fait d'être à droite à gauche H24, forcément ça me fait faire moins de séances de sport dans la semaine et du coup vous connaissez un peu mon passif avec ça, mais je me sens pas bien quand je fais pas de sport, j'ai fortement tendance à me déprécier, à culpabiliser, à me sentir mal, sauf que comme je suis fatiguée quand je vais au sport, je suis pas du tout productive, je fais pas des bonnes séances, c'est un cercle vicieux en fait. Et là c'est un peu la période où je sens que ça tire, je sens que ça tire, mais je peux pas y faire grand chose parce que là il y a trop de trucs qui s'enchaînent. Donc ouais, c'est des moments comme ça où tu touches pas terre. Et je pense que c'est bien en fait de faire des weekly vlogs parce que ça vous montre l'étendue du truc au global, et pas genre jour par jour, mais plus en fait ma vie dans sa globalité qui est un messe totale. Mais ça marche, mais c'est un messe. Bon bref. On est dimanche, j'ai pas forcément repris ma caméra, j'ai streamé ce matin. Et puis j'ai regardé le Grand Prix de Formule 1 cet après-midi, voilà, posé. On était au resto là pour manger vite fait un petit burger et là on vient d'en rentrer. Et donc je vais ranger un petit peu le dressing et puis aller me coucher. J'espère que ce weekly vlog vous a plu. N'oubliez pas de checker la barre d'info, je pense qu'il y aura plein de trucs importants. Le Bob-Up Store, la box, plein de choses, je vous laisse aller checker. Je vous fais plein de gros bisous. Merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501